J'ai gagné! Toi, ça? Vous avez gagné? Vous, ça? Perdez-vous! La maudite chanceuse! Madame Lozon? Est-ce que je suis sur les ongles, là? Germaine? Nos belles-sœurs, long métrage inspiré de la pièce Les belles-sœurs de Michel Tremblay, a dépassé les 3 millions au box-office. Et en avant-première cette semaine, le film est présenté au Festival Film francophone à Angoulême. On en discute avec la productrice Denise Robert et l'actrice Geneviève Schmitt. Bonjour, mesdames! Bonjour! Bonjour! Vous devez être heureuse de voir que le film a trouvé son public, que les gens sont au rendez-vous. Absolument! C'est absolument jouissif de voir que le public québécois est au rendez-vous, mais encore autant parce qu'on est à Angoulême, au Festival du film francophone d'Angoulême, et on a déjà vendu plus de 3 salles, des grosses salles pleines, pour la projection de ce vendredi. Et qu'est-ce qui intéresse, Geneviève, qu'est-ce qui intéresse les spectateurs? Pourquoi il y a cet intérêt-là pour ce film-là? Premièrement, Denise Robert est une productrice exceptionnelle. Je pense que les gens connaissent Denise. Denise, elle vient sur Angoulême, elle est respectée aussi. Je suis très fière d'être ici. Le public va adorer comme le public québécois. Ça parle des forces de la femme, ça parle de Michel Tremblay, qui est culte au Québec. Donc, j'ai hâte à vendredi, avec les 3 salles complètes que je ne savais pas aussi. Donc, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle. Et Denise, c'est le premier film réalisé par René-Richard Cyr. Vous aimez donner une première chance à des créateurs. Oui, et René-Richard Cyr est un créateur inspirant et inspiré. Il a réalisé ce film avec une main de maître. C'est un film, puis vous avez tous vu, il a un talent exceptionnel, René-Richard. Et surtout, il a un grand talent de direction d'actrice. Je pense que Geneviève, toutes les actrices ont adoré, tout le monde voulait jouer dans le film parce que c'était René-Richard Cyr. C'est un film d'actrices, vous le dites très bien, où on voit la résilience des femmes. On a la voix des femmes. Geneviève, lorsque vous avez eu le rôle, comment vous avez réagi? Touchée, fière, c'était un beau défi. Je sais que j'étais bien entourée. René-Richard aime les actrices. J'avais entièrement confiance à ses propositions. J'étais bien entourée. Je me pensais tous les jours du tournage avec la gang de l'actrice avec moi. Je ne pouvais pas être mieux. Comme ça, quand on est relax, on peut performer mieux, je pense, puis donner de l'émotion. Puis c'était le cadre idéal pour ça. Vous jouez avec brio cette Germaine. Et on le voit très bien. Il y a de la couleur dans ce film. Et j'ai lu, Denise, ce que vous disiez. On déteste le gris et le brun, René-Richard Cyr et moi. Donc, c'est pour ça. Pourquoi il y a de la couleur comme ça dans ce film-là? Parce que c'est un film intemporel. C'est un film qui... Quand on regarde, par exemple, les films dans les dernières années qui ont été faits, que ce soit Barbie et tout ça, on voit que ce sont des couleurs vives, des couleurs heureuses, qui étaient effectivement les couleurs de l'époque des années 60. Et elles sont encore très à la mode aujourd'hui comme couleurs. Donc, on voulait... Vous savez, la joie, on aime la joie. La peine ou le drame, c'est intérieur. Donc, pour René-Richard, c'était très important que le drame se passe intérieurement. Geneviève, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Bien, René-Richard disait toujours que lui, il a grandi dans un milieu populaire. Puis, il n'y avait rien de gris dans les maisons. Les femmes étaient colorées. Il y avait du rouge, les robes. Il se maquillait. Il y avait une fierté. Il y avait une force aussi pour ne pas montrer le côté misérable. Leur cuisine était jaune. Puis, les belles-sens, c'était ça aussi. C'est la facture visuelle du film qu'il y a d'ailleurs. Il faut voir encore sur le grand écran au Québec, je vous le dis. Oui. Parce que c'est absolument extraordinaire de voir ce côté coloré-là. Ah oui. Et vous savez, Véronique, simplement, si je peux me permettre d'ajouter, hier soir, c'était la grande soirée d'ouverture et Dominique Bassinéard, qui est le fondateur du Festival d'Angoulême, s'est promené toute la soirée en disant, Geneviève Schmitt, c'est la plus grande actrice du Québec. Allez voir le film. C'est formidable. Alors, je vais vous dire quelque chose, Denise. Jean-François, qui est à côté de moi, il a dit, je l'aime tellement, Geneviève. C'est tellement une bonne actrice tantôt dans une pause. Alors oui, on partage, nous aussi. Vous êtes une grande actrice. Et là, Denise, mais peut-être Geneviève aussi, je ne sais pas trop de vous, mais Denise, vous êtes une cinéphile. Vous voyez constamment des films pour saisir les tendances. Vous venez d'en parler. En ce moment, il y a de la joie, on aime les couleurs. Qu'est-ce que vous voyez, que vous sentez en ce moment au festival? Quelles sont les tendances? C'est des films ancrés dans la vérité. Ce matin, avec Geneviève, on vient de voir un film qui s'appelle Fêlé avec Pierre-Échard. Et c'est une comédie, mais ancrée dans l'humanité, dans la vérité. Alors, c'est un film qui fait beaucoup de bien, qui amène à réfléchir sur l'essence de la vie, ce qui est très important dans la vie, ce que nous, Belle-Sœur, fait également. Oui, oui. Geneviève, est-ce que notre cinéma québécois se porte bien? Il se porte bien. Cet été, ça démontre que le public est au rendez-vous. Je pense que ça fait des années que le public québécois n'a pas été aussi actif dans nos salles, donc on est très fiant de ça. Je sais que notre cinéma voyage énormément aussi. Il y a d'autres films ici à Angoulême. Je pense que oui, il va bien, il peut aller mieux, évidemment, mais je sais que le public est au rendez-vous. Le public québécois, quand il aime, il aime. Donc, c'est extraordinaire. Je sais que Les Belles-Sœurs, je reçois beaucoup de messages. Il y a des gens qui vont le voir deux, trois fois au cinéma parce qu'il y a un impact, parce que ça fait penser à leur grand-mère, parce que ça fait penser à une nouvelle génération. Il y a trois générations qui vont voir le film des Belles-Sœurs. C'est tout le temps qu'on a, Geneviève. Merci beaucoup. Merci, Péronique. Merci à tous.